Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un nouveau nail art mais pour un maquillage. Comme vous pouvez le voir j'ai voulu faire un maquillage pour Halloween pour changer un petit peu. J'avais pas très envie de faire un nail art donc du coup j'ai fait quelque chose d'assez gore. Au début je voulais juste faire du maquillage autour de mes ongles et après j'ai carrément fait à l'intérieur de ma main. Alors j'avais pas vraiment le matériel pour mais j'ai réussi à me débrouiller, vous allez voir ça tout de suite. Et donc pour le matériel vous aurez besoin de la colle, un fard à paupières beige, un pinceau de maquillage, de la peinture jaune, noir, rouge, du faux sang, un mini dotting tool, un pinceau fin et un pinceau pour la colle. Pour commencer ce maquillage d'Halloween je vais prendre un vieux pinceau pour appliquer de la colle tout autour de mes ongles. Donc c'est important de prendre un vieux pinceau parce qu'avec la colle si ça sèche et bah le pinceau il servira plus à rien. Donc je vais mettre une grosse couche de colle et je vais bien attendre que ça sèche jusqu'à ce que ça devienne transparent. Une fois que tout est bien sec je viens prendre un dotting tool très fin et je viens gratter la colle qui a séché pour faire un effet de peau arrachée tout simplement. Alors il faut faire attention à ne pas gratter trop sinon toute la colle va partir et là il n'y aura plus du tout l'effet. Et d'ailleurs en haut de mes ongles à quelques endroits j'ai mis aussi des grosses gouttes de colle et je viens aussi faire un effet de peau arrachée tout simplement. Ensuite je viens prendre un pinceau pour le maquillage et du fard à paupières beige et je vais en l'appliquer partout là où j'ai mis la colle pour que ça se fonde un peu plus avec ma peau. Et comme la colle brille encore un peu vous pouvez toujours rajouter du fond de teint ou du correcteur. Comme vous pouvez le voir par la suite je viens prendre un pinceau fin avec ma peinture jaune et je viens d'appliquer un peu partout sur mes plaies pour donner un effet sale. Et après avec ma peinture noire je vais en appliquer à certains endroits, pas tous. Je vais surtout en appliquer là où les plaies vont être les plus profondes donc c'est pour donner un effet de profondeur si vous voulez. Et après je viens également prendre ma peinture rouge et je vais faire exactement la même chose, je vais en mettre partout et je n'hésite pas aussi à en mettre sur mes ongles. J'essaye de faire un effet assez réaliste donc j'en mets pas trop, je tapote un peu sur mes ongles, si j'en ai mis trop je peux toujours prendre de l'eau. Et après comme vous pouvez le voir je viens prendre mon faux sang et je vais en appliquer pas mal. Vous pouvez également prendre une éponge à barbe et appliquer du faux sang un peu sur vos ongles, sur vos doigts. Et ensuite pour faire la grosse plaie que j'avais à l'intérieur de ma main j'ai tout simplement pris du mouchoir. Donc je viens en fait le désépaissir on va dire. Et après je vais découper dedans donc faire des rectangles à la longueur que je veux que ma plaie soit. Et après je ne voulais pas montrer mais j'ai fait plusieurs couches en mettant de la colle et en remettant du mouchoir, en remettant de la colle etc. Et donc ça il faut le faire plusieurs fois en faisant plusieurs couches. Alors évidemment il faut bien laisser sécher entre les couches et après vous aurez quelque chose d'assez dur. Alors évidemment comme la colle était blanche et que le mouchoir aussi, j'ai dû mettre encore une fois du fort à paupières et même du correcteur. J'ai ensuite pris un petit ciseau et j'ai découpé dans la matière que j'avais fait juste avant. Alors je ne conseillerais pas de faire ça à tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose d'assez dangereux. Comme vous pouvez le voir j'ai voulu faire des plaies très ouvertes. Donc encore une fois j'ai pris de la peinture jaune que j'ai mis autour de mes plaies et après de la peinture noire que j'ai mis à l'intérieur de mes plaies pour faire un effet de profondeur encore une fois. Et j'ai rajouté évidemment de la peinture rouge et du faux sang. J'hésite pas aussi à faire des plaies un peu tout autour et à faire un effet de peau arrachée. Et voilà ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Pour moi c'était une grande première donc j'ai vraiment voulu le tester, c'était un peu un crash test. Parce que j'ai regardé la vidéo de Lisa Nailart qui faisait ça autour de ses ongles. D'ailleurs allez voir cette vidéo. On se retrouve normalement la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada